M. Semi Agli, bonjour. Bonjour. Alors, les opérateurs algériens solidaires de leurs concitoyens se mobilisent pour leur venir en aide. Vous saluez les mesures de confinement partiel prises par les plus hautes autorités du pays, le Président de la République, pour contenir la propagation du Covid-19. Solidarité, que fait le FCO en termes d'action ? Effectivement, on salue cette démarche de confinement, juste pour rappeler qu'il a donné des résultats très prometteurs et très positifs dans d'autres pays. Le forum des chefs d'entreprise, effectivement, se mobilise comme déjà organisation utile, et juste au rappel, le forum, c'est des acteurs économiques algériens. Nous sommes citoyens avant d'être acteurs économiques. Nous sommes concernés par ce que nous sommes en train de vivre, ce que notre pays est en train de vivre, ce que nous, comme population, sommes en train de vivre, de se mobiliser du côté de la population, du côté des pouvoirs publics, pour faire réellement une action collective, chacun à sa manière, et comment réellement se rendre utile. Nous sommes des acteurs économiques, nous produisons, nous pouvons aider dans les régions, aider sur des produits de première nécessité, financer des opérations importantes, ce qui fait, on l'a fait, on est pratiquement à notre troisième semaine. Nous avons commencé par une première phase, qui était la sensibilisation, dès que cette pandémie a commencé un peu à se prendre place chez nous, et cette sensibilisation a porté sur déjà l'adaptation et la préparation à cette situation compliquée, en milieu de travail, sur les lieux de travail, comment se préparer, s'adapter, libérer le personnel qui a déjà un historique médical, les femmes enceintes, les personnes âgées. Il y a eu un travail énorme de sensibilisation. Deuxième étape, c'était la mobilisation. C'était maintenant la mobilisation des moyens, aller réellement dans l'action. Mais justement, aller directement dans l'action, vous adhérez à toutes les actions de solidarité au niveau national, régional et international par rapport à la diaspora algérienne installée à l'étranger. Monsieur Samy Aigli ? Alors nous avons pas mal, aujourd'hui déjà, nous avons pratiquement une activité au niveau des bureaux des Wilayas, dans pratiquement 23 Wilayas. Aujourd'hui, nous arrivons à mobiliser des moyens d'une manière concrète, je peux m'étaler dessus. À l'étranger aussi, nous sommes en contact avec des acteurs économiques algériens qui sont en train de se mobiliser. Une grosse réunion s'est faite samedi par un groupe important de, pas uniquement acteurs économiques, acteurs économiques, artistes, journalistes, et ils essaient un peu de lancer une initiative de solidarité, justement, pour essayer d'aider à leur manière. Encore une fois, l'idée, c'est de lancer un appel aux acteurs économiques, non pas pour leur demander de créer une cagnotte ou financer quelque chose et tout ça. Réellement, on leur a demandé de se mobiliser chacun, suivant ses moyens, surtout dans leur région. Le but, c'est réellement d'être utile, pas uniquement à Alger, mais être utile un peu partout, là où il y a un besoin, suivant les spécificités de la région et les besoins aussi de la région. Votre pression sur les entreprises agroalimentaires qui se mobilisent pour alimenter la population d'enrées alimentaires essentielles, notamment la semoule et la farine, ils font du 3 fois 8. Oui, effectivement, ce qui est normal aujourd'hui, on n'a pas eu d'écho sur une activité qui concerne les produits de première nécessité qui a baissé. Bien au contraire, encore une fois, nous avons sensibilisé les acteurs de notre organisation dans justement ce domaine-là pour essayer de se mobiliser, de doubler d'efforts et de doubler, si c'est possible, de renforcer leur capacité. Et chose qui a été faite, pas uniquement pour les produits alimentaires, aussi pour les produits qui concernent directement le médical, d'une manière générale. Et encore une fois, on a pas mal d'acteurs, mais ça serait bien aussi d'accompagner pas mal pour essayer encore de libérer des autorisations qui sont toujours en attente, comme l'utilisation de l'alcool pour la production d'hydroalcooliques, de différents agréments par-ci, par-là. Ça, je pense qu'il faut vraiment avoir un couloir vert par rapport à ça. Alors, tous les pays et les grandes économies du monde sont affectés par le Covid-19. Toutes les grandes économies mondiales sont ébranlées par cette crise sanitaire qui a engendré l'effondrement des prix des hydrocarbures. On en parlait il y a quelques jours sur nos ondes avec le ministre du secteur et en charge du ministère de l'Énergie, crachent des plus grandes places financières, éclatement des plus grands blocs économiques comme l'Union européenne qui s'enferme sur elle-même. Est-ce qu'on peut considérer qu'il va falloir aussi prendre des mesures sur le plan économique pour éviter que de passer d'une crise sanitaire à une crise économique ? Certainement, certainement. Il faudrait, je pense, se préparer déjà à maintenant se projeter sur l'après-Covid parce que le Covid, effectivement, il est en train de tuer malheureusement des humains mais aussi, il est en train d'aujourd'hui de tuer des filières entières, des entreprises entières. Ce qui fait, bien entendu, cette crise, je pense, va redissiner complètement la carte économique mondiale tout sur le plan géostratégie ou même politique. Vous avez parlé de blocs entiers qui sont en train complètement d'être impactés par cette crise-là directement. Moi, je pense, effectivement, il faudrait se préparer pareil à une redistribution complète des cartes au niveau mondial sur le plan économique. On aura d'autres acteurs, on aura bien sûr d'autres pôles mais surtout, on aura aussi un confinement économique qui va être fait pour les pays. On est dépendant de l'importation, on est dépendant de cette importation. Il faut se préparer réellement à l'après-Covid dès maintenant parce qu'aussi les pays vont se concentrer sur leur économie ce qui est normal. Ce qui est normal, on l'a vu en Europe dès que le Covid a apparu, on n'a pas vu réellement une grosse solidarité qui s'est faite et ça, c'est des constats amers qui sont là parce que chacun s'est confiné sur soi-même parce que cette notion je dirais de pôle ou d'union ou d'économie elle est complètement aujourd'hui. Elle prouve quelque part que finalement c'est effectivement quelque chose qui est là juste quand il n'y a pas de gros soucis mais quand il y a des gros soucis ce qui est normal chacun se concentre sur sa population. Mais justement par rapport à ce que vous déclarez M. Semi-Egli qu'est-ce que vous entendez par confinement économique disparition des blocs économiques à travers le monde comme l'Union Européenne par exemple ? Probablement, je ne peux pas vous dire est-ce que ça va disparaître mais de toute façon on est en train de voir aujourd'hui regarder les talis comment ils sont en train de réagir regarder d'autres pays de l'Union regarder des pôles aussi qui sont en train de profiter de cette situation pour y s'imposer aussi dans ces régions-là moi je pense qu'effectivement il y aura un impact certain sur ce je dirais pseudo ou ces unions-là ou ces pôles-là qui complètement les pays vont se reconcentrer sur leur intérêt et que leur intérêt et leur population ce qui est encore une fois normal et légitime il y aura effectivement des pôles qui vont certainement se créer autrement mais sur le plan économique moi je pense que ça va complètement redessiner le monde ce qu'on a connu avant va complètement il y aura l'avant et l'après Corona l'avant et l'après Corona reconfiguration de l'économie mondiale avec l'émergence de certaines puissances qui sont en train d'aujourd'hui d'émerger comme la Corée la Russie la Chine d'autres blocs certainement la Chine va jouer un rôle je pense certain dans l'avenir et je pense au plan mondial économique la Russie aussi se place d'autres acteurs vont se placer je pense que il y aura certainement une reconfiguration mondiale de ce qu'on a connu et ce qu'on a vu aujourd'hui sur le plan économique bien entendu alors effondrement des prix des hydrocarbures c'est une des sources des plus importantes de revenus pour l'Algérie crash des plus grandes places financières éclatement de ces blocs comment amoindrir les chocs économiques sur l'entreprise algérienne comment faire face à cette situation aujourd'hui puisque nous faisons face actuellement l'entreprise algérienne fait face à un double choc le choc sanitaire le choc économique et le choc que nous avons connu depuis 2014 effectivement c'est une malheureusement série malheureuse que nous sommes en train de vivre et subir il y a eu juste pour rappel 2019 l'économie algérienne a été carrément en crise on parlait d'année blanche pour ne pas dire année noire juste pour rester un peu une touche d'optimisme mais c'est une année blanche sur le plan économique les entreprises n'ont pas vu réellement un développement une croissance il y a eu un statu quo total de l'économie ajouté à cela tout ce qu'on a vécu sur le plan politique aussi et social et en janvier avec je dirais la stabilité politique on a vu réellement que le moral des entreprises a commencé à plus ou moins se sentir les entrepreneurs les chefs d'entreprise ont commencé à un peu relancer leurs projets étudier de nouveaux projets et ainsi de suite mais malheureusement cette crise sanitaire aggravée par l'effondrement des prix du pétrole va effectivement compliquer les situations et surtout elle nous révèle la fragilité de notre économie juste pour rappel qui découle de fait d'une mauvaise gouvernance d'une mauvaise gouvernance les décisions ont été mal prises d'une mauvaise gestion du pays aujourd'hui nous sommes en train de subir ça d'une manière concrète et ça va malheureusement se compliquer mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui pour mettre en place un plan de sauvetage de l'entreprise algérienne puisque vous avez eu à rencontrer les plus hautes autorités du pays le premier ministre et certains ministres pour débattre et discuter de cette question M. Aigli Finalement, effectivement nous, le forum des chefs d'entreprise doit réellement se préparer et être dans son rôle de force de proposition nous avons effectivement travaillé sur un moratoire nous avons effectivement travaillé sur des propositions et on est revenu à notre rôle de force de proposition réelle force de proposition c'est réellement comment accompagner les acteurs économiques pour un, maintenir leur activité économique deux, sauver les emplois maintenir les emplois notre objectif suprême et effectivement c'est réellement de maintenir les emplois pour ne pas avoir une crise sociale à subir nous avons parlé de report des paiements des différentes caisses à savoir CNAS, CASTAN c'est tout ça mais d'une manière réellement concrète accompagnée je remercie le ministre du travail qui a été complètement ouvert à la réflexion malgré la situation aussi économique de son département mais on attend à ce qu'il y a des prises de décisions qui vont être faites nous avons parlé de report des paiements de l'impôt d'une manière générale tous les pays sont en train de le faire il faut trouver une solution aujourd'hui à réellement faire une échéance fiscale travailler sur réchauffement des crédits ça je peux vous en parler j'ai pas mal de réflexions dans ce sens qui ont été faites mais d'une manière générale le but c'est d'accompagner les acteurs économiques et de maintenir l'activité économique c'est des acteurs économiques qui malgré tout font l'effort de maintenir leur activité et leur emploi pour rappeler mais justement vous appelez à mettre en place un moratoire qu'est-ce qu'il implique puisque votre crainte aujourd'hui c'est l'éventualité d'une perte d'emploi équivalente à 500 000 ou 600 000 emplois moi je pense que ça peut s'aggraver à plus parce que vous avez aussi de l'informel qui est là qui impose son poids malheureusement dans notre économie mais vous pouvez quantifier oui on n'a pas aujourd'hui il ne faut pas aller dans des chiffres nous avons parlé déjà en mois de novembre sur une perte uniquement sur le secteur de BTPH qui était d'un demi-million de personnes à savoir 500 000 personnes aujourd'hui prenez des secteurs entiers dans la filière communication qui souffrent d'une manière très ils vivent des moments très très compliqués les doigts les domaines de formation les écoles de formation les crèches tous ces filières là c'est juste pour rappeler des acteurs économiques ce qu'ils ferment mais nous quand on a parlé de report on a le choix aujourd'hui comment accompagner l'acteur économique pour qu'il maintienne l'emploi c'est ça la grosse question et pour qu'il maintienne son activité économique il faut des mesures et on a fait des propositions dans ce sens sur le moratoire comme on a parlé sur l'achèlement sur l'accompagnement de la banque maintenant la banque doit réellement faire son rôle d'accompagnateur maintenant des acteurs économiques sur les crédits d'exploitation ce qui se fait ailleurs il faut juste par rappel et même aujourd'hui on est en train de voir des pays qui sont en train de prendre des mesures avec un accompagnement bancaire à 0% de taux d'intérêt juste pour que l'activité économique reprenne l'autre axe doit être une priorité aussi c'est de s'attaquer aussi à l'informel maintenant car ça peut être réellement une solution à la crise il y a énormément d'argent qui dort dans l'informel et on doit réellement trouver des mécanismes de confiance pour capter une partie ou une grande partie avec l'argent de la diaspora aussi 5 millions d'Algérie en France il faut trouver les moyens de pouvoir faire des canaux pour récolter une partie de cet argent qui vient juste pour rappel d'une manière informelle en Algérie alors monsieur Samy Agli moi je voudrais revenir avec vous sur ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction on va revenir sur ce moratoire moratoire ou amnistie fiscale les deux tiennent la route moratoire juste pour ne pas dire aujourd'hui qu'il n'y a pas d'accompagnement pour des pouvoirs publics surtout le ministère travaille sur les différents paiements des caisses parce qu'en fait aujourd'hui il y a le choix encore une fois de maintenir cette charge je dirais sociale malgré la non existence de la production ça va être compliqué il y en a qui vont tenir un mois il y en a qui vont tenir deux mois pour les meilleurs vont tenir trois quatre mois mais après ça comment va-t-on faire surtout la crise économique aura un impact malheureusement sur plusieurs mois mieux ça va être compliqué aussi pour demander cette amnistie fiscale qui est malheureusement obligatoire aujourd'hui beaucoup de pays sont en train de le faire à savoir faire un arrêt de ce compteur-là qui l'impôt pour une période je dirais de quelques mois et même accompagner peut-être pour les plus fragiles je pense aux TPE aux PME les secteurs réellement qui couvrent 95% juste pour rappel de notre issue économique c'est des PME c'est des TPE les accompagner d'une manière concrète à savoir même aujourd'hui et pas parler d'impôts complètement sur l'année 2019 on a le but c'est encore une fois maintenir les emplois et l'activité économique on a un mois de ramadan qui arrive comment allons-nous faire pour faire face comment les accompagner les acteurs économiques et les acteurs économiques en fait les emplois qui étaient malheureusement dans l'informel aussi qui sont en train de s'ouvrir d'une manière hyper profonde parce qu'on a des remontées très négatives par rapport à ça mais d'une manière générale aujourd'hui parler de moratoire c'est légitime parler d'une amnestie fiscale c'est légitime peut-être le faire au cas par cas ne pas la faire d'une manière générale mais déjà commencer le processus arrêter l'impôt je dirais pour une période et je demanderais même à lancer une réflexion profonde sur la déclaration complètement de cette crise sanitaire Covid-19 comme réellement un cas de force majeure cas de force majeure car les entreprises qui sont aujourd'hui dans la relation de la soumission au marché public sont complètement impactées parce qu'elles sont en train de subir des pénalités de retard alors qu'elles n'arrivent même pas à faire dépasser son personnel les entreprises je pense le cas de force majeure va de fait solutionner énormément de problèmes sur le plan économique bien sûr surtout concernant les entreprises qui sont dans les commandes publiques liées à la commande publique alors décréter Covid-19 cas de force majeure implique directement c'est-à-dire le déclenchement du moratoire pour cette période automatiquement pas forcément en fait c'est deux actions complètement séparer le moratoire c'est peut-être on ne demande pas voir encore une fois le financement on ne demande pas le financement direct des pouvoirs publics mais juste alléger donner du souffle je dirais aux acteurs économiques pour qu'ils puissent maintenir leur activité le moratoire je pense c'est une des solutions l'amnestie fiscale va s'imposer pour beaucoup d'acteurs économiques qui ont de petites tailles très fragiles très vulnérables qui ne peuvent pas tenir un mois de masse salariale mais est-ce qu'il faudrait un moratoire ou un fonds de soutien pour l'entreprise en difficulté durant cette période comme l'ont fait certains pays pour éviter d'avoir un choc économique après le Covid-19 encore une fois trouver la solution pour accompagner les acteurs économiques on l'appelle moratoire on l'appelle fonds d'investissement mais l'essentiel qu'il y ait réellement de l'action d'une manière concrète aujourd'hui vite parce que les entreprises sont en train de souffrir et on est encore une fois très fragiles sur le plan économique qui ne peuvent pas tenir plus d'un mois d'activité économique je dirais de salaire sans activité économique mais vite agir vite le président il a bien déclaré dans sa dernière déclaration il avait annoncé que les pouvoirs publics devraient aujourd'hui c'est à dire quantifier le niveau des pertes pour inscrire des actions concrètes dans la loi de finances complémentaire qui va arriver dans les prochains jours à ce qu'il va falloir aussi travailler avec les membres du gouvernement pour pouvoir mettre en place cette c'est à dire pour faire une évaluation de la situation que subissent les entreprises actuellement en tout cas nous de notre côté nous sommes en tant qu'organisation nous devons réellement être utiles vous avez commencé à faire un travail sur cette question vous avez déjà rencontré précédemment le premier ministre vous avez remis un premier rapport effectivement nous avons rencontré pas mal de responsables beaucoup de responsables des ministres des premiers ministres mais aujourd'hui encore une fois l'intérêt c'est réellement d'être très factuel et très rapide par l'action les problèmes on les connaît l'économie n'attend pas beaucoup de filières sont en train de souffrir mais il faut aller vite il y a bien entendu encore une fois des modèles qui ont réussi le retard je dirais de cette épidémie en Algérie réellement peut peut-être nous servir pour voir les meilleurs modèles qui ont marché et bien entendu avoir aussi les moyens de ce qu'on peut faire tout ça implique des dépenses implique de l'action implique un accompagnement mais cet accompagnement peut se faire réellement on peut rééchelonner les choses on peut ne pas dire aujourd'hui on ne paie pas mais arrêter au moins les pénalités arrêter le je dirais cette pression je dirais de paiement à tout prix les agences qui paient sur les entreprises mais juste leur donner peut-être le temps de souffler un décalage de quelques mois juste qu'ils proprennent un peu leur activité économique et relancer mais effectivement le fonds de soutien moi je pense va être indispensable dans le réseau alors la crise économique est bien là elle est installée vous l'avez déclaré déjà précédemment et elle touche et là elle touche les entreprises qui dépendent principalement de la commande publique avec la baisse drastique un peu de notre niveau d'investissement est-ce que ça va encore aggraver la situation de ces entreprises qui sont dépendantes à 100% de la commande publique puisque nous mettons en place pratiquement ces derniers jours un plan d'austérité oui mais de toute façon aujourd'hui effectivement nous sommes en train de parler de l'économie mais juste pour rappel la priorité bien entendu est réellement autour de la santé de la population et sans ça on ne pourra pas réellement réfléchir sur d'autres secteurs la priorité absolue cependant moi je pense qu'il faut emmener deux combats parallèles le combat contre le Covid et ça sur le plan sanitaire on rend hommage personnellement au nom des membres du forum des chefs d'entreprise à tout le corps médical qui se bat aujourd'hui qui est en première ligne contre le Covid tout le corps la protection civile les corps de sécurité les entreprises qui se mobilisent les journalistes bien entendu qui font un travail extraordinaire mais encore une fois cette crise réellement doit nous pousser à réfléchir d'une manière profonde notre modèle économique on est en train réellement de parler d'un modèle économique aujourd'hui qui est très vulnérable l'économie aujourd'hui aucun pays s'est développé sans un secteur économique fort privé principalement juste pour rappel effectivement moi je pense que c'est une occasion importante pour nous d'aller revoir d'une manière profonde l'ensemble de notre économie l'ensemble de notre modèle économique c'est une occasion en or pour nous pour sortir de cette dépendance on est en 2020 nous parlons toujours de prix du pétrole on est en 2020 nous parlons toujours de cette commande publique qui juste pour rappel c'était la locomotive principalement de l'économie s'il n'y avait pas de commande publique pensez-vous qu'on aurait eu une économie comme celle qu'on est en train de soi-disant parler et encore une fois nous sommes en train de voir la faiblesse réellement de notre économie il a suffi qu'une crise comme ça qu'on découvre sur le plan industriel qu'on est très pauvre très pauvre sur le plan industriel c'est qu'on n'a pas réellement d'acteurs qui peuvent faire face sur des équipements de première nécessité sur des produits de première nécessité des produits sanitaires et j'en passe mais moi je pense c'est encore une fois de parler de digitalisation réelle si la digitalisation a été réellement mise en place on aurait peut-être réussi le télétravail on aurait peut-être réussi à ne pas faire la queue dans les postes et les banques pour retirer de l'argent on aurait peut-être réussi à avoir réellement une activité qui peut faire être réellement un bruit de secours aujourd'hui de sauvetage pour l'économie la réforme financière doit être engagée maintenant plus que jamais parce qu'on a montré ses limites on aurait pu avoir des prestations à distance avec le paiement en ligne on a toujours plaidé et demandé réellement la réforme bancaire une réforme bancaire profonde et que nous on appelle la mère des réformes on ne peut pas réussir notre réforme économique si on n'arrive pas à avoir réellement une réforme bancaire profonde aux standards internationaux mais avec le plan d'austérité mis en place actuellement par les pouvoirs publics pour limiter et contrôler la dépense publique est-ce que ça va aggraver la situation des entreprises davantage ? certainement parce qu'on parle encore une fois je vous ai parlé de la commande publique qui était une locomotive réelle à l'économie c'est la conséquence de la mauvaise gouvernance économique qu'on a vécue par le passé c'est une conséquence directe d'une mauvaise gouvernance et c'est pour ça je plaide et je lance un appel réellement de revoir complètement le modèle économique de notre pays parce qu'encore une fois il a prouvé son échec en fait c'est un modèle penser aujourd'hui peut-être aussi réellement mettre une tasse force réelle pour faire de la veille économique maintenant sur ce qui se passe aujourd'hui une remontée réelle du terrain ce qui se passe au niveau des entreprises au niveau locaux et encore une fois malgré cette crise on est en train de voir émerger des entrepreneurs qui sont en train de se mobiliser aujourd'hui nous au sein du forum une action s'est faite sur 23 wilaya des entrepreneurs qui ont investi des centaines de milliards dans des projets d'hôtels qui ont donné leur hôtel à mise à disposition pour l'état pour héberger justement les personnes confinées à Poustaganem à Oron à Alger les gens se proposent dans pratiquement une dizaine de wilaya aujourd'hui nous avons des acteurs des acteurs économiques qui sont mobilisés pour la désinfection de villes entières avec leurs propres moyens des acteurs économiques qui sont mobilisés pour financer de grosses opérations d'achat et encore des acteurs économiques aujourd'hui qui sont en train de mettre la recherche et le développement pour construire le premier respirateur algérien dont on a besoin aujourd'hui il faut juste rappeler qu'il y a un embargo mondial sur ce type de produits sur tous les produits liés directement à la conséquence de cette crise sanitaire les produits médicaux et en première ligne c'est la réanimation les respirateurs aujourd'hui il y a une société membre du forum GATEC un jeune brillant qui est docteur en recherche et elle a travaillé avec le CDTA et ils ont fait un travail merveilleux il a mobilisé l'ensemble de ses équipes plus de 30 chercheurs aujourd'hui qui travaillent et on aura je pense le prototype qui va sortir d'ici la fin de semaine le premier prototype algérien et on travaille en étroite collaboration avec le ministère de la santé pour essayer réellement de l'approuver mais ça je pense c'est encore une fois les conséquences positives je dirais de la crise sanitaire c'est que réellement ça révèle des talents on peut réellement faire des choses on parle d'un pont à créer entre l'université et l'entreprise nous devons peut-être aujourd'hui réellement plus que jamais se concentrer sur ce point là et réellement mettre en avant nos acteurs et encore une fois je termine peut-être je rends hommage aux acteurs économiques qui sont mobilisés chacun le fait à sa manière chacun le fait à sa manière et suivant ses moyens on n'a pas vu un acteur économique hésiter à aider leur décision de maintenir et de se battre pour maintenir l'activité économique c'est déjà un combat c'est déjà un sacrifice et encore plus pour ceux celles des entreprises qui sont en train de maintenir les emplois sans production c'est encore je pense une preuve de solidarité incontestable mais le prototype de respirateur que vous allez mettre en place aujourd'hui vous allez le mettre à la disposition des hôpitaux une fois validé je vous dis 16 semaines là on parle de prototype juste pour rappeler le prototype c'est réellement on dit qu'on a la maîtrise technologique je dirais pour passer en phase industrielle où c'est là le forum va jouer un rôle important à savoir la mobilisation de ses membres pour chacun trouver comment aider pour réussir l'industrialisation je dirais de ce prototype une fois approuvé par les services de la santé mais aujourd'hui il est maîtrisé à 95% je pense des jeunes ils ont travaillé depuis le 16 je te rappelle pratiquement une dizaine de jours et ils ont pu faire ce prototype qui est qui est réellement dirigé par monsieur Riyad Baraim c'est un jeune docteur qui a son actif des brevets déjà utilisés à l'étranger par des multinationales et il a sa société basée ici et il a mobilisé l'ensemble de ses équipes l'ensemble de ses moyens juste pour rappel et le CDTA était aussi d'un grand soutien quand il a ouvert les centres de recherche pour aider à maintenir ça je rends hommage encore une fois à ce type d'initiative comme celle qui a été faite à Béjaïa pour trouver des solutions pour produire des masques il a mobilisé des moyens les membres du forum ont mobilisé des moyens financiers colossaux pour acheter de la matière première pour aller trouver les ateliers de tissage pour après les ateliers de tissage il y a eu un partenaire public-privé les entreprises publiques ont joué le jeu ils sont réellement ils ont accompagné les acteurs économiques encore mieux les centres de formation professionnelle étaient d'un appui important à la Béjaïa Boomerdez la même chose Réaliser l'expérience va se refaire et Clemsen qui ont fait un travail je ne peux pas les citer tous je les remercie tous comme ils sont nos délégués nos membres qui juste pour rappel une action se fait quotidienment pratiquement dans 23 villages aujourd'hui on soutient la population des actions de solidarité qui démontrent l'ingéniosité des Algériens dans des situations complexes que traverse le pays depuis quelques années déjà alors j'ai une question d'un auditeur qui vous dit pourquoi le FCE ne soutient pas des actions par exemple comme celles que vous venez d'annoncer actuellement par rapport au respirateur le prototype de respirateur alors vous avez des ingénieurs algériens qui ont lancé un prototype d'un respirateur très basique et simple fabriqué pour faire face au Covid-19 je me demande pourquoi le FCE n'accompagne pas ce genre d'initiatives vous accompagnez toutes les initiatives quand elles sont citoyennes aujourd'hui par rapport à cette situation ou on est atteint de sourdité profonde ou je sais quoi mais je pense que je suis en train de dire que c'est le forum qui mobilise c'est les membres du forum le forum il est riche par ses membres c'est les membres du forum qui sont en train de réellement de se mobiliser pour en fait aider aujourd'hui chacun à sa manière beaucoup d'acteurs économiques en dehors du forum sont en train de le faire des grands groupes algériens des PME et encore une fois rendre hommage au privé algérien ça moi je pense c'est une occasion honneur aujourd'hui pour réellement reprendre et ne plus diaboliser le privé algérien énormément d'acteurs économiques font des choses magnifiques des choses bien aujourd'hui sur terrain ils ont oublié leur bureau ils ont oublié leur famille ils se mobilisent d'une manière concrète avec leurs moyens financiers avec leurs moyens matériels avec leur expertise on a une fille membre du forum qui a un call center qui est venu le mettre à disposition pour renforcer le 30-30 et là je pense que les choses vont se faire encore plus si on ne se prépare pour les prochaines semaines d'une manière encore plus efficace alors le FCE Titi pour notre pays c'est une organisation très importante qui a aujourd'hui complètement libéré des anciennes pratiques de l'ancienne équipe à l'image de l'Algérie qui change aujourd'hui le FCE a totalement changé il n'est pas le même non alors complètement on parle de rupture totale le forum a complètement changé d'ailleurs on n'utilise plus l'acronyme FCE on est forum des chefs d'entreprise on s'appelle le forum le forum aujourd'hui a complètement changé d'une manière radicale la gouvernance a complètement changé on se concentre exclusivement sur le rôle économique et sur l'utilité réelle d'une organisation pareil pour le pays et pour l'accompagnement de l'économie alors autre question dites nous ce qu'en font les hommes d'affaires concernant la crise du Covid-19 comment ils vont contribuer pour aider leur pays les CHU qui sont dépassés manque de moyens matériels vont-ils mettre la main à la poche M. Samy Eglis ? nous ils ont commencé déjà à la troisième semaine nous n'avons pas aujourd'hui quand je suis en train de parler de ces aides-là si on arrive à les financer on parle de plusieurs milliards de dinars qui ont été mobilisés en quelques semaines mais chacun à sa manière dans sa wilaya souvent ces moyens alors est-ce qu'ils vont mettre la main dans la poche pour aider ces Algériens qui souffrent un peu du Covid-19 puisque par le passé ils ont mis la main dans les caisses pour prendre cet argent des Algériens M. Eglis ? non on ne se sent pas concerné on n'est pas du tout concerné par la deuxième partie de la question car on plaide pour une justice équitable et qui s'applique avec rigueur c'est pour ça que chacun est responsable de ses actes nous sommes complètement très à l'aise sur ça et le forum est complètement sain aujourd'hui alors autre question de l'auditeur je pense qu'il y a urgence sur l'économie algérienne la question c'est comment freiner l'effondrement de notre économie pour ne pas subir les conséquences de ce que traverse le monde actuellement il faut agir vite très vite moi j'en ai pas on en a parlé mais je pense même le président de la république en a fait référence exactement je pense que les pouvoirs publics sont complètement conscients et nous on le sent à travers les rencontres que nous avons vues avec eux et maintenant il faut réellement mettre ça comme la question économique comme question centrale ce n'est qu'à travers l'économie qu'on peut reprendre aujourd'hui les soldats d'aujourd'hui c'est les médecins et on rend hommage les soldats de demain après le Covid vont être les entreprises alors notre malheur vient de notre dépendance à 98% des hydrocarbures ah oui oui puisqu'on est tous accrochés à la bourse ça malheureusement c'est un malheur qui se confirme aujourd'hui chaque année depuis 20 ans on se pose juste la question qu'est-ce qu'on a pu produire comment notre économie est structurée l'appareil depuis 2000 c'est 98% de dépendance aux hydrocarbures on se découvre 2020 encore une fois dépendant des hydrocarbures c'est une occasion honore pour nous ce malheur doit réellement nous pousser à réfléchir d'une manière profonde repenser d'une manière profonde notre modèle économique l'avenir l'avenir c'est la numérisation la digitalisation maintenant que les ciels sont fermés les mers sont fermés les transports les frontières sont fermées nous appartenons à cette planète Terre et on voit ce qui se fait ailleurs on peut investir tous ces réseaux via bien sûr ces moyens c'est les plus rapides qui sont en train de s'imposer comme je dirais leader mondiaux de l'économie et c'est grâce à la digitalisation aujourd'hui nous devons très rapidement notre retard peut réellement nous servir à savoir s'inspirer des meilleurs modèles et aller vite encore une fois on a de la compétence chez nous faire confiance à notre jeunesse qui est en train de faire des choses extraordinaires les magasins sont fermés mais on arrive à se faire livrer mais je pense on parle de 2 millions d'étudiants c'est un potentiel énorme et la jeunesse je pense c'est ce qu'on a de plus cher aujourd'hui il faut capitaliser dessus il faut capitaliser dessus alors le privé a toujours été diabolisé il faut arrêter de diaboliser le privé complètement il faut complètement dire de toute façon de par le monde on n'a pas vu une économie se renoncer sans un secteur privé juste pour rappel le public coûte très cher à l'état parce que chaque année il y a un besoin d'éponger un déficit à la fin de l'année le privé ou il vit ou il disparaît ou il se maintient ou il disparaît c'est pour ça que le privé est réellement une locomotive réelle de toute façon on doit revenir réellement à ce qui est écrit dans notre constitution la promotion et la liberté d'investir il n'y a aucune différence entre public et privé mais réellement acteur économique alors assurer les mesures de confinement avec bien sûr réduction de 50% des effets négatifs sur l'entreprise complètement des effets négatifs mais juste la solidarité fait que beaucoup d'entreprises ont maintenu leur emploi malgré tout pour un mois deux mois ils ont joué la carte aussi du congé payé mais ça va être compliqué la solidarité elle se fait de pair aujourd'hui entre entreprises employeurs et employés M. Samy Agli merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous merci beaucoup bonne journée à bientôt merci beaucoup